Simma Kriya En ces temps particulièrement difficiles de pandémie mondiale, avoir un système immunitaire robuste et un système respiratoire en bon état devient extrêmement important. De très anciennes techniques yogiques sont connues pour avoir de nombreux bienfaits pour le corps, le mental et les énergies. Voici une technique offerte par Sadhguru, un yogi, un mystique et un visionnaire. Sadhguru offre Simma Kriya, une pratique yogique simple mais puissante, qui renforce l'immunité et augmente notre capacité pulmonaire. Cette pratique peut être faite par n'importe qui, à quelques exceptions près, qui sont détaillées dans la vidéo des instructions pour la pratique. En particulier pour ceux qui ne disposent d'aucun autre processus puissant pour aider leur système pendant cette période, Simma Kriya peut être extrêmement bénéfique. Cette gourou va donner les instructions. Il est important que vous receviez ces instructions comme il faut. Veuillez consacrer les dix prochaines minutes exclusivement à cet objectif. Veuillez ne pas essayer la pratique pendant que vous regardez la vidéo. Écoutez d'abord les instructions en entier, et ensuite essayez la pratique tout seul. Donc, ceci est une pratique simple, elle n'est pas, pour les gens qui font Shakti Shalana Kriya, il n'est pas nécessaire de la faire, mais elle pourrait être faite si vous faites Shakti Shalana Kriya le matin, ou l'après-midi, vous pouvez la faire, si vous avez suffisamment faim, vous pouvez la faire. Autrement, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent aucun autre processus puissant, cela va les aider. Une chose, c'est que ça va renforcer votre capacité pulmonaire, une autre chose, c'est que ça va renforcer votre immunité. Et par-dessus tout, si vous pouvez la faire aujourd'hui, si vous pouvez la faire les cinq prochains jours, et que tout d'un coup, vous n'êtes pas capable de la faire, cela veut dire qu'à coup sûr, vous avez un problème respiratoire. Ce n'est peut-être pas ce virus en particulier, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, peu importe ce que c'est, il faut vous faire examiner, si tout d'un coup, vous constatez que vous n'êtes pas capable de la faire. Voici en quoi ça consiste. Vous devez tirer la langue au maximum, avec la bouche ouverte au maximum, et ensuite, respirer aussi fort que possible, sans secousse de l'abdomen, mais en respirant avec force. Inspiration et expiration, 21 fois, et quand c'est fini, vous enroulez votre langue vers le haut, vous la poussez autant que possible en arrière, pas besoin d'utiliser vos mains, ce n'est pas le moment d'utiliser vos mains. Donc vous enroulez votre langue au maximum vers le haut, autant que possible, d'elle-même, comme ceci, et toujours avec la bouche ouverte, respirez à nouveau de la même façon, inspiration et expiration avec autant de force que possible, mais vous devez obtenir le son en contractant votre gorge comme ceci. Le son doit être présent, il est important que vous contractiez la gorge au niveau du creux de la gorge et que vous fassiez le son et inspiration, expiration, expiration complète et inspiration complète, aussi fortement que vous pouvez, mais sans secousse au niveau de l'abdomen. 21 fois de plus avec la langue enroulée vers le haut. Pendant tout le processus, vous avez les yeux clos. Vous inspirez à fond, vous inspirez à fond et restez simplement assis là, sur le plein d'air pendant une minute. Si vous êtes au-delà d'un certain âge ou que votre souffle n'est pas très bon, au moins 30 secondes. Si vous n'êtes pas capable de tenir une minute, vous devez tenir au moins 30 secondes. Le jour où vous n'êtes pas capable de le faire, vous devez comprendre que quelque chose ne va pas au niveau de votre système respiratoire et vous devez aller vous faire examiner. Maintenant, elle va en faire la démonstration. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, ce qui est fait, c'est il faut être assis dans une posture jambes croisées, comme vous pouvez, selon ce que votre corps vous permet, et ensuite, utilisez les deux bras pour la soulever de telle manière que votre cage thoracique décolle de la région du diaphragme. Poussez vers le haut au maximum, et maintenant, tirez la langue au maximum. Comme ceci, 21 fois. Quand c'est fait... Quand c'est fait, ça aussi, 21 fois. Ensuite, vous fermez la bouche. Je vous remercie. Merci. Vous expirez avec votre bouche fermée en faisant le son au niveau du creux de votre gorge en créant une contraction et ensuite si vous souhaitez rester assis tranquillement un certain temps les yeux fermés, faites-le et ensuite vous pouvez faire ce que vous voulez. Ceci est une pratique simple que tout le monde peut faire. Veillez à ce que votre estomac ne soit pas trop plein, vous devez avoir un peu faim. Même si votre estomac n'est pas tout à fait vide, vous devez au moins avoir un peu faim. Donc, ceci est une pratique simple, en particulier ceux d'entre vous qui sont exposés parce que vous êtes un personnel médical, vous êtes dans la police ou vous êtes dans tout autre service ou vous êtes exposés à des personnes infectées. S'il vous plaît, assurez-vous de faire ça, ça va faire une grande différence pour vous. Les instructions pour la pratique seront disponibles en ligne à titre de référence. Veuillez faire la pratique en suivant scrupuleusement les instructions. Ne faites aucune modification, comme faire plus de répétitions. Toute personne âgée de 6 à 70 ans peut faire cette pratique, quelle que soit sa situation physiologique et médicale. Les enfants de moins de 6 ans et les personnes de plus de 70 ans peuvent aussi faire la pratique, mais ils ne doivent faire que 12 répétitions au lieu de 21. Les personnes qui ont ou ont eu une quelconque tumeur ou hémorragie au cerveau peuvent faire la pratique, mais ils ne doivent faire que 12 répétitions au lieu de 21. Cette pratique quotidienne est disponible sur le site web. Sous-titrage Société Radio-Canada